Bonjour, c'est Fabrice d'Almeda. On poursuit notre voyage dans l'Antiquité, au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, à ce moment où la République romaine connaît une grande révolution, celle des frères Grecs, épisode 2, Caius Gracchus. Au cœur de l'histoire. Je serai encore fidèle au rond-point par chez moi. Le discours du président, ce n'était pas suffisant. Nous, ce qu'on voudrait qu'il passe, c'est le référendum. Le référendum d'initiative citoyenne. Changer le système et que ce soit vraiment le peuple qui décide de ce qui doit passer ou pas. Ça fait des années que j'attends que le peuple commence à gronder. Et là, c'est vraiment le cas. Il ne faut pas lâcher. En regardant le mouvement des gilets jaunes qui secoue la société française depuis maintenant plusieurs semaines, comment ne pas penser aux épisodes comparables de l'histoire et notamment à celui où Tiberius et Graius Gracchus avaient voulu réformer la République romaine ? Dans le premier épisode, on a vu l'échec de Tiberius Gracchus et la façon dont il avait été assassiné. Mais son frère Caius va reprendre cet héritage. Va-t-il réussir ? Va-t-il parvenir à réformer la société romaine ? Eh bien, pour le savoir, je vous emmène au cœur de l'histoire. En 133 avant Jésus-Christ, Rome avait connu une de ses plus graves crises. Avec Tiberius Gracchus, c'est véritablement le gouvernement de Rome qui avait été scindé en deux avec d'un côté, donc, les partisans du Sénat et de l'autre, les partisans de la plèbe, ce petit peuple de Rome composé de soldats, d'agriculteurs tombés en déshérence, en déclassement, dirait-on aujourd'hui. Et pourtant, le bouillonnement intellectuel qu'a suscité Tiberius Gracchus ne s'est pas éteint malgré la répression qui l'a frappée. C'est son beau-frère, Sipion-Émilien, qui s'est arrangé pour essayer de limiter les réformes qu'il avait voulu faire aboutir. Mais il est mort trop tôt et n'a pu mettre en place des institutions radicalement réactionnaires comme il le souhaitait. De fait, un petit embryon de parti populaire s'est reconstitué. Mais pourra-t-il trouver un leader ? On en était là en 124, quand revient à Rome un tout jeune homme. Un jeune homme auréolé d'une certaine gloire familiale. Écoutez son nom. Il s'appelle Caius, Sampronius, Gracchus. Caius Gracchus est le petit frère de Tiberius, celui qui avait accepté de participer au Triumvira pour la réforme agraire de son frère. Et donc en 124, ce tout jeune homme revient de Sardaigne où il a été magistrat, proquesteur, dit-on. Il arrive à Rome pour se présenter à des élections. Vous avez deviné lesquelles ? Ce sont des élections au poste de tribun de la plèbe. Devant les citoyens réunis dans leur comis tributesse, dans cette grande assemblée de la plèbe, devant eux, donc, il tient un discours. Il est relié par une partie des responsables de chaque tribut et il parvient, mais avec difficulté, à se faire élire tribun de la plèbe. Il a présenté son programme politique qui est un peu l'enfant de celui de son frère, l'héritage de son frère. Caius, lui, c'est un orateur passionné, chaud, presque un comédien. Il apprécie d'ailleurs les mondanités et le luxe. Il n'est pas dans cette espèce de tenue militaire qu'avait Iberius. Il se veut homme d'action et en même temps ne dédaigne pas une certaine forme de dilettantisme. Mais sous cette apparence bonhomme se cache en fait une volonté de faire, celle de venger la mort de son frère et l'écrasement du parti des populaires. Plutarch ne s'y trompe pas. Écoutez comment il reprend un des discours de Caius. « Sous vos yeux, les gens que vous savez ont assommé Iberius à coups de bâton et en pleine ville. On a traîné ignominieusement son cadavre du haut du Capitole pour le jeter au fleuve. Ceux de ses amis comprenaient mourraient sans jugement. Pourtant, c'est une tradition chez vous que si quelqu'un sous le coup d'une accusation capitale ne se rend pas à la citation. Un huissier devant sa porte au point du jour le convoque à son de trompette et les juges ne portent pas sentence avant l'accomplissement de cette formalité. Vos aïeux étaient si circonspects et se tenaient sur leur garde en matière de jugement. » On leur a compris, Caius fait référence à la justice mais en réalité il a aussi un désir de poursuivre sa vente d'État. Quand on est romain, on est toujours un peu italien. Caius a analysé l'échec de son frère. Ce qui a manqué à Tiberius, c'est une stratégie d'ensemble. Il décide donc de mener plusieurs actions de front. D'une part, il va reprendre la réforme agraire, essayer de redistribuer des lots peints de terre aux membres de la plèbe les plus pauvres et de donner une base territoriale aux autres citoyens. D'autre part, il se lance dans une stratégie de prise des principales institutions romaines. Ce doit être des partisans à lui qui doivent être élus à la fois au tribunat pour ne pas qu'ils puissent se heurter à une opposition interne au sein de la même magistrature et en même temps qui doivent être élus au consulat. Donc les plus hautes charges romaines doivent être tenues par des hommes de Caius. Et puis enfin, il s'attaque au dernier point. Il s'agit de briser la relation de clientélisme que certains citoyens de la plèbe entretiennent avec les grands patriciens. Pour cela, il faut pouvoir leur distribuer des richesses, leur distribuer de quoi s'alimenter et de cette manière, il pourra jouir d'une immense majorité au sein de l'assemblée de la plèbe. Caius a donc un programme extrêmement moderne qui suppose de renforcer les droits des citoyens romains par rapport aux magistrats. C'est ce qu'il va s'employer à faire et voici comment Plutarque expose son discours dans les vies parallèles. Après avoir secoué le peuple par de tels propos, car il avait une voix très forte et beaucoup de portée, il proposa deux lois, portant l'une que si le peuple avait ôté sa charge à quelques magistrats, on ne lui permettrait pas d'exercer une autre magistrature. L'autre que, si un magistrat bannissait un citoyen sans jugement, le peuple aurait à condamner cet abus de pouvoir. De ces lois, l'une dégradait directement Octavius, celui que Tiberius avait dépouillé du tribunat. Et sous le coup de l'autre, tombait Populus, car c'était lui qui, en sa qualité de prêteur, avait banni les amis de Tiberius. Le projet de Caius Gracchus était en fait plus sournois. Derrière la défense des droits des citoyens romains, se cachait le projet d'arracher les tribunaux aux sénateurs pour les donner à une autre catégorie de citoyens, les membres de l'ordre équestre, c'est-à-dire d'une catégorie, disons, de grands bourgeois de la ville de Rome. Ce seraient eux, désormais, qui seraient dépositaires de la justice et le Sénat se retrouveraient considérablement affaibli. Dans la même optique, Caius Gracchus pense qu'il faut redistribuer les terres nouvellement conquises. Il décide donc de fonder ce qu'on appelle des colonies, c'est-à-dire de nouvelles cités composées par des citoyens romains qui y seraient envoyés et qui en jouiraient de la terre. Deux colonies sont imaginées en Italie même, l'une à Capu, l'autre à Tarente. Mais le projet le plus délicat consiste à créer une nouvelle colonie sur le sol même de la ville de Carthage. Carthage, souvenez-vous, c'est l'ennemi héréditaire des Romains. Il a fallu les trois guerres puniques pour que finalement, Rome finisse par l'emporter sur sa cité rivale. Et donc, au terme de la Troisième Guerre Punique, le territoire de Carthage a été déclaré impropre, maudit par les prêtres romains, et même une partie du sol est censée avoir été salée de manière à ce que plus rien ne puisse y repousser. Ça, c'était pour le symbole. La réalité, sans doute, était beaucoup moins radicale. Et donc, conscient de cela, Caius Gracchus veut recréer, sur le site de Carthage, une colonie romaine qui sera vraisemblablement opulente et qui utilisera ses terres grasses du rivage méditerranéen. Fonder une telle colonie revient cependant à faire un sacrilège, une offense à la mémoire des soldats qui sont tombés pour la conquête de Carthage. Pour Caius, tout cela s'inscrit dans un plan d'ensemble. Il en profite pour faire construire de nouvelles routes, pour développer des greniers, pour stocker les denrées alimentaires dans l'ensemble de l'Italie. Et il veut aussi que ce projet de colonie permette de soulager la distribution de denrées alimentaires à la plèbe de Rome, ce qu'on appelle une loi frumentaire pour alimenter les plus pauvres. En quelque sorte, c'était le revenu universel de l'époque, permettre à tout le monde d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi vivre. Cette politique de Caius cherche aussi à renforcer le poste de tribun de la plèbe par rapport aux autres magistrats. Et donc, elle a des implications sur l'ensemble de ce qu'on appelle le cursus honorum, c'est-à-dire la carrière des aristocrates et la carrière de ceux qui appartenaient à l'ordre de la chevalerie, à l'ordre équestre. Donc, au fond, cette réforme touche toutes les classes sociales. En prétendant agir pour les plus pauvres, en réalité, Caius Gracchus remet en cause toute la hiérarchie sociale de Rome. Mais pourquoi elle veut-il ? Est-ce une simple vengeance ? Sûrement pas. La motivation par rapport à Tiberius ne suffit pas à expliquer l'ampleur du programme. Est-ce le désir de réformer une république qui est en train de changer elle-même, qui est en train de devenir presque un empire ? ou est-ce au fond le désir de Caius Gracchus de soutenir la classe qui détient le plus de denrées financières, l'ordre équestre, par opposition à ceux qui avaient une simple fortune terrestre, les sénateurs, les aristocrates ? Peut-être que toutes ces motivations se cumulent. En tous les cas, Caius mène grand train. Il vit de manière très opulente, au vu de tous. et cela va servir d'argument pour ses adversaires. Les sénateurs ont faim de laisser faire. En secret, ils préparent leur riposte. Comment discréditer Caius ? Il faut quelqu'un qui aille plus loin que lui. Ils réussissent à trouver parmi les tribuns de la plèbe un certain Livius Drusus. Livius Drusus sera chargé d'être encore plus radical que Caius. Il va se servir des comices pour faire des propositions allant encore plus loin et discréditant Caius comme le soldat des riches, comme quelqu'un qui chercherait à devenir une sorte de roi dans cette Rome républicaine qui ne supporte pas le principat. Livius Drusus va aussi se charger de dénoncer le projet de colonie à Carthage comme étant une sorte de reniement du patriotisme romain. Tout cela contribue à réduire le rayonnement Laura dont jouissait Caius Gracchus si bien que en 122 alors qu'il est à nouveau candidat pour être tribun de la plèbe il est battu. Comme il est sans magistrature il décide de partir pour Carthage voir comment se déroule le début de l'installation de cette colonie qu'il a tant voulu. Mais lorsqu'il revient à Rome coup sur coup le Sénat annule deux réformes qu'il avait tenté de faire la première s'était donné le droit de citer aux Italiens en quelque sorte transformer les autres Italiens en Romains et bien cela le Sénat le refuse. Et puis déjà les sénateurs inscrivent à l'ordre du jour la loi sur la fondation de la colonie de Carthage pour essayer de l'annuler. Caius tente de s'opposer à ce vote en réunissant autour de lui quelques amis auprès du Capitole pour faire pression sur le Sénat. C'est à ce moment-là que se déroule un événement qui en d'autres temps aurait pu paraître anodin ou en tout cas pas si grave. Caius était en train d'aranguer ses partisans quand un consul s'était approché de lui avec ses lecteurs. Les lecteurs ce sont des gardes chargés d'écarter la foule autour du consul. Or l'un d'eux n'a pas hésité à poser le bras sur Caius en lui demandant d'épargner la république ce que voyant un partisan de Caius s'est précipité sur le lecteur et l'a poignardé. L'homme est mort. L'incident aurait pu sembler une simple querelle personnelle mais les sénateurs vont monter cette histoire en épingle. Sans prendre un lecteur revient à attaquer l'un des plus hauts magistrats de Rome un consul. C'est donc un crime de haute trahison. Le Sénat en profite sur le champ pour voter un sénatus consulte ultime c'est-à-dire une loi qui permet à quiconque de tuer Caius qui oblige même les citoyens romains à lui faire la guerre. Caius a très bien compris ce qui se passe. Il tente une dernière riposte. Trois mille de ses partisans se sont rassemblés sur l'Aventin juste à la sortie de Rome. Certains sont armés d'autre part. Face à eux s'avance l'armée mobilisée par le Sénat. Évidemment on devine l'issue de la bataille les partisans de Caius sont écrasés et il est contraint de prendre la fuite. La suite c'est plus tard qu'il nous la raconte. Dans sa fuite Caius fut rejoint par ses ennemis qui l'atteignirent près du pont de bois. Ses deux amis le forcèrent à prendre les devants. Eux-mêmes tinrent tête aux hommes lancés à sa poursuite et combattant devant le pont ne laissèrent passer personne jusqu'au moment où eux-mêmes tombèrent morts. Avec Caius fuyaient un seul de ses esclaves du nom de Philocrate. Il se réfugia dans un petit bois consacré aux furies où il mourut Philocrate l'ayant tué avant de s'égorger lui-même. Pourtant à ce qu'affirment quelques-uns tous deux furent pris vivants par les ennemis mais le serviteur étreignait si fortement son maître que nul ne put frapper Caius avant que Philocrate n'eût succombé à de nombreux coûts. Il avait été dit que la tête de Caius serait payée son pesant d'or à celui qui l'apporterait à Opimus. On apporta donc à Opimus la tête de Caius au bout d'une pique. Son corps à l'instar de plusieurs milliers de ses partisans assassinés est lui aussi jeté dans les eaux du Tibre comme l'avait été une décennie auparavant le corps de Tiberius son frère. La tête de Caius elle a été promenée dans Rome au bout d'une pique comme pour dire à tous les citoyens romains que personne ne pouvait se dresser face au Sénat. La république allait encore durer presque un siècle mais on voyait bien déjà les fermements de division qui agitaient les romains et sans doute la montée nécessaire d'un pouvoir autoritaire pour concilier leurs intérêts divergents. Depuis l'Antiquité bien des auteurs ont été fascinés par les Gracques et plusieurs interprétations en ont été données. Il y a d'abord ceux qui pensent que les Gracques étaient sincères, des révolutionnaires en quelque sorte ancêtres des grands mouvements que l'Europe a connus depuis le XVIIIe siècle qui voulaient tout simplement faire que les plus pauvres des romains puissent vivre dignement et qu'il y ait en quelque sorte une justice qui ne dépendent pas de la fortune et du pouvoir. Et puis il y a ceux qui ont regardé les Gracques comme des oligarques rusés, habiles, cherchant à manipuler les masses, à être en quelque sorte des démagogues capables d'emmener les citoyens romains dans la pente d'une révolution qui leur aurait donné les pleins pouvoirs. En quelque sorte, les Gracques auraient été les ancêtres des régimes autoritaires des sens communistes du XXe siècle. Évidemment, les comparaisons sont complètement absurdes. Les Gracques ne peuvent se comprendre que dans cette république romaine à ce moment précis, au moment où les guerres ont transformé la société et où l'équilibre social n'est pas réparti, au moment où l'on n'a pas encore installé la nonne, cette distribution gratuite de blé pour les citoyens romains qui permet à ceux qui n'ont rien de pouvoir continuer de vivre avec une relative dignité. Vu de nos jours, l'action des frères Gracques pourrait faire réagir dans deux directions. D'abord, leur désir de promouvoir l'égalité a nécessité la mise en place d'une forme de pouvoir autoritaire et donc, on voit très bien le lien que l'on pourrait établir entre d'un côté du populisme et de l'autre de l'autoritarisme. Mais leur message va plus loin que cela. En réalité, ce qu'ont compris très tôt les Gracques, c'est que les vrais citoyens, pour pouvoir être indépendants et autonomes, ne peuvent pas être considérés simplement du point de vue de leurs droits. Ils doivent aussi être considérés du point de vue de leur situation sociale, économique et matérielle. Et c'est peut-être cette dernière leçon qui résonne le plus fortement aujourd'hui. Il n'y a donc pas de citoyenneté sans prospérité. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite ! Ce podcast est une création Europe 1 Studio présentée par Fabrice Dalméda. Il a été préparé par Simon Maisonob, réalisé par Christophe Daviau. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada